La question elle est pour moi ou pour Siko ? Non, c'est d'accord. Non, mais comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on est officiellement qualifiés. Maintenant, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois en conférence de presse, on va jouer chaque match pour les gagnants. Aujourd'hui, il y a un adversaire qui arrive, qui est un adversaire très très intéressant. Qui est une équipe qui est, moi je ne qualifierais pas de surprenante. Non, non, ils sont venus avec leurs armes. Ils ont un projet de jeu qui est bien établi. Et donc nous, le but du jeu, c'est toujours d'aborder ces matchs avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'envie de bien faire et ensuite d'ambition. On est très très concentrés. Je pense qu'on fait un bon début de camp. Après, on sait ce qu'il se passe dans ce genre de compétition. C'est un tournoi très très relevé. Et je pense que le monde entier l'a vu. Sinon, dans l'ensemble, nous personnellement, on s'entraîne très très bien. Je pense qu'on fait un bon début de camp comme je l'ai dit. Et il va falloir continuer sur cette lancée pour pouvoir attaquer les phases d'élimination directe très rapidement et très très concentrés. Respecter une équipe, c'est pas avoir peur. Je pense que c'est, comme je viens de le dire, que c'est une bonne équipe. Il y a un projet de jeu qui est bien établi. Il y a une identité de jeu. Il y a un état d'esprit et une cohérence dans l'effectif qui est très intéressant. Ils ont un bon coach aussi. J'aime beaucoup cette équipe. Ils ont également, physiquement, on va dire par leur situation géographique, des qualités naturelles de course qui est au-dessus de la moyenne. Donc, ils sont capables de mettre beaucoup d'intensité. Maintenant, ça va être un bon match. Ça va être un bon match. Nous, on a des qualités aussi à faire valoir. Donc, le but du jeu, c'est de faire un match pour bien se préparer pour le futur du tournoi. Et surtout, d'avoir la satisfaction d'avoir bien commencé cette classe et de bien finir ces phases de coulure. Je me réserve le droit de soit fortifié, soit déchargé. Je suis en pleine réflexion. Par contre, ce n'est pas le lieu où il y a des difficultés, ce que je vais faire. Donc, il y a un match à jouer. Il y a trois points en jeu. Le but du jeu, c'est de viser les trois points et de faire un bon match pour rester dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début. Après, le choix tactique, les turnovers, le système de jeu, ça va dépendre de beaucoup de choses et notamment de la fin de mon analyse de cette équipe de l'analyse. Allez, à ma gauche. Alors, déjà, premièrement, nous, je pense qu'on est très, très heureux d'être comme on a atterri hier soir. Ça, c'est hyper bien passé. On a été reçus par énormément de supporters maniens. C'est toujours plaisant de voir la proximité qu'ils ont avec nous. Et voilà, en deuxième lieu, nous, on se concentre sur nous. Les Ivoiriens, ils ont fait leur compétition et qui vont nous supporter. On va dire, nous, ça ne nous regardait pas trop. Nous, on se concentre sur nous, les supporters maniens, nos drapeaux. Et on va tout donner pour se qualifier, pour avoir cette première place. Bonjour, ça va ? Ça a été le voyage ? Concernant l'état d'esprit du groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'ils vont bien. Après, six coups, ils pourraient en parler. Je pense qu'ils vont bien. Je pense qu'ils sont concentrés. Je pense qu'il y a des moments où ils ont ce temps de vachement, où ils s'amusent beaucoup. Ils sont contents d'être là ensemble. Il y a des moments où ils sont un petit peu durs entre eux. Et puis, il y a des moments où leur coach leur enflue aussi. Donc, vous allez pouvoir en parler un peu plus. Concernant l'infirmerie, on a eu un petit souci hier avec Moussanoubia, qui a un petit pépin en mollet. On va voir s'ils peuvent passer des examens dans la journée. Sinon, après ça, tout le monde est attaque. Est-ce que c'est en parable ? Ça, c'est sûr que l'environnement et le contexte ont plu sur le résultat. J'ai raison. Il y a une chaleur qui est très humide ici. Différent du climat courbeau. Donc ça, c'est une donnée qu'il va falloir prendre en compte. Les joueurs aussi vont devoir s'adapter. Voilà. Encore une fois, moi, je sais ce que j'attends. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la NB, c'est une bonne équipe qui est capable d'avoir un jeu très directe et d'avoir un football de transition. Et aussi, dans des situations, ils sont capables de jouer en possession de balles. Ils mettent beaucoup d'intensité dans tout ce qu'ils font. Donc c'est une équipe très intéressante que l'on va jouer et qui va nous permettre, en tout cas, au même titre que les autres équipes, l'Afrique du Sud et la Tunisie, pour nous préparer pour cette deuxième partie de repétition. On a des joueurs cadres, des joueurs qui sont basés depuis pas mal de temps, qui ont le plus le plus arcane. On a des jeunes aussi pour compléter un peu le groupe aussi. Donc je pense que tout ça, ça fait un bon petit mélange pour pouvoir faire quelque chose de grand cette année. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je trouve que c'est une compétition qui est très ouverte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, où chaque équipe et chaque nation a son mot à dire. Chaque nation est venue avec son projet de jeu, avec son identité de jeu. Et moi, je suis très content de ce début de tournoi, parce que chacun joue sa chance à fond. Voilà, c'est un tournoi... J'ai rarement vu des matchs avec autant d'intensité, autant de qualité technique et autant de... je vais dire de jeu, d'intelligence de jeu. Et la Namibie fait partie de ces équipes, au même titre que le Mali, au même titre que l'Afrique du Sud, qui s'est mis sur la ligne de départ, et qui arrive sans complète, et qui joue sa chance à fond. Donc ils font un début de tournoi qui est très intéressant. Encore une fois, parce qu'ils ont des bons joueurs, qu'ils ont un bon projet de jeu, qu'il est rétabli avec une belle identité. Et ils ont un coach qui, de ce que je vois, bon, je le connais traditionnellement, mais de ce que je vois, qui a l'air d'être vraiment un leader, et qui est écouté par ses joueurs. Voilà, on sent l'ambition chez ce coach. Donc moi, je suis très content de jouer cette équipe, parce que ça va nous permettre de bien nous préparer, voilà, face à une belle équipe, qui joue avec de l'intensité et de l'agressivité. Donc j'ai la tête d'être à demain, et de continuer à faire progresser mon équipe. Merci.